Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au bulletin. On débute cette émission en parlant du fléau de l'agrile Dufresne qui attaque des milliers d'arbres sur l'île de Montréal. Et dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, ce sont plus de 3 300 arbres qui ont été vaccinés, en quelque sorte, pour les protéger de cette maladie. Et pour nous parler de cette problématique et des efforts de son arrondissement, on accueille sur le plateau le maire de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Annie Sanson. Madame le maire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Racontez-nous, dans un premier temps, pour les gens qui ne seraient pas au courant de cette problématique, qu'est-ce que c'est que l'agrile Dufresne? L'agrile Dufresne, c'est une petite bébitte chinoise qui vient de Chine, qui est arrivée ici à Montréal par le Vieux-Port, entre autres dans nos conteneurs, qui s'enfile dans nos arbres et qui mange tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, de l'extérieur, souvent, c'est difficile de voir si notre arbre est attaquée ou pas, mais on voit des rainures arriver avec le temps. Et là, ça mange à l'intérieur. Donc, l'arbre est plus solide, le tronc, même s'il est beau, il est gros. À l'intérieur, il est vide. Et là, c'est ce qu'on se rend compte, c'est que cette maladie-là, elle est contagieuse pour les freines. À Montréal, on compte sur notre territoire, on a 1,2 million d'arbres sur le territoire de la Ville de Montréal. Là-dessus, il y en a 30 %, 20 % qui sont des freines. C'est plus de 300 000 arbres qui sont des freines. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas tous les freines qui sont attaqués actuellement. Mais à partir du moment où la bébite est dans un arbre, c'est contagieux sur les arbres autour. Maintenant, la Ville est vraiment dans l'ensemble des arrondissements. On est en mode attaque et réaction et aussi prévention. En lutte contre cette bébite-là, on a aussi des actions de prévention. Puis il y a des actions de réaction. On est obligé de réagir et couper les arbres. Donc, à partir du moment où on trouve cette bébite-là, on fait un périmètre de 300 mètres et on essaie de protéger les arbres qui sont autour, ceux qui ne sont pas encore touchés. Et on a des façons de faire. On a un vaccin qu'on a découvert qui s'appelle le triazin. Le vaccin, lui, permet de sauver la vie d'un freine ou de le protéger. C'est un peu comme un vaccin contre le rhume. Quand tu as le rhume, tu prends le vaccin, ça ne sert à rien. Donc, si tu es déjà attaqué par la bébite à plus de 30 %, c'est fini. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est, oui, les arbres qui sont touchés, on va les couper. Mais ceux qui ne sont pas touchés et qui sont dans une zone problématique, une zone sensible, on va leur donner le vaccin. Le vaccin va les protéger pendant deux ans. Donc, on a déjà commencé l'année passée à vacciner des arbres dans l'arrondissement. On en a fait aussi beaucoup cette année. Donc, il y aura une série d'arbres à recommencer en 2016, une autre série qu'on va recommencer en 2017. Donc, ça doit être vacciné à plusieurs reprises pour que ce soit efficace? Non, on le vaccine une fois, mais pas juste un vaccin, mais plusieurs piqûres, tout dépendant de la grosseur de l'arbre. Il y a un certain nombre de litres qu'on doit mettre de ce vaccin-là. Donc, souvent, les citoyens nous ont appelés cet été ou au printemps en disant, bien, on voit un arbre avec plein de petites choses autour, comme un collier autour, mais avec des petites boules autour. Ils disaient, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est le vaccin qu'on est en train d'injecter un peu partout dans l'arbre, dans le tronc. C'est là qu'on fait ça pour qu'on puisse le protéger. Donc, si quelqu'un constate ça sur un arbre, on n'y touche pas. On n'y touche pas, on ne s'approche pas, puis on fait une petite prière pour qu'on puisse conserver notre arbre et que ça puisse fonctionner. Et d'ailleurs, concernant les arbres, je veux revenir sur ce que vous disiez tantôt. Donc, l'arbre est attaqué, il est grugé de l'intérieur. Donc, c'est important qu'un arbre attaqué à plus de 30 % soit abattu pour éviter la contagion. Mais j'imagine que ça affaiblit la structure de l'arbre et que ça pourrait s'effondrer sur des maisons, sur des autos. Exact. Pour des raisons de sécurité aussi. Parce qu'avec la température qu'on a actuellement, la nature est très changeante et un gros coup de vent peut faire que l'arbre peut tomber. Et nous, on essaie vraiment de protéger justement la vie, la sécurité de nos citoyens. Et dès qu'on envoie un attaqué, on essaie vraiment, si on n'est pas capable de le sauver, on le coupe. Et on en a coupé plus de 330 cette année. Donc, au total, sur nos 3300 freins de l'arrondissement, on est en haute surveillance dans certains secteurs. Et on regarde vraiment comment on est capable de réagir rapidement. Parce que dans Villeray, entre autres, il y a des rues où il y a 60 % de freins. On ne peut pas toutes les couper d'un coup parce qu'on empêche toute notre canopée. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'en sauver un sur deux, sur trois, sur quatre. On essaie vraiment de le faire rapidement. Et cette année, on va planter d'ici la fin de l'automne plus de 1000 arbres. Pour remplacer ces freins. On va remplacer les freins pour augmenter notre canopée, pour prévoir ce qu'on va couper. Et est-ce que ce sont des freins que vous plantez? Ou c'est d'autres assiettes? Non, non, c'est fini les freins pour nous. Donc, on est trouvé, on trouve des nouvelles façons. Donc, des nouveaux arbres. Et ce qu'on fait, on ne fera pas les erreurs du passé. Donc, on ne mettra pas toute la même série d'arbres sur la rue parce que ça fait beau. Mais on va essayer d'en mettre quatre, cinq sortes différentes. Donc, s'il y a une autre petite bébitte chinoise qui vient nous rendre visite, bien, ça ne l'attaquera pas l'ensemble des arbres d'une rue. Et c'est ce qu'on se rend compte. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, on plantait les mêmes arbres sur la rue en se disant, bien, on était à l'abri de tout ça. Et comme vous le disiez, c'est très beau. C'est superbe. Dans Villerie, on a des arbres à maturité, ils sont magnifiques. Mais quand on se rend compte que c'est toute cette même sorte-là qui risque d'être attaquée, bien, on se dit peut-être que dans notre stratégie, on ne peut pas changer le passé, mais on peut certainement prévoir l'avenir. Donc, on prévoit des nouvelles façons de faire. Et combien coûte toute cette opération-là pour votre arrondissement? Bien, ça nous coûte, on met 200 000 $ en prévention juste avec le vaccin triazin. Donc, pour nous, ça, c'est important. Le reste, c'est la coupe. On coupe les arbres. Donc, la Ville de Montréal a un plan de canopée qui partage avec les arrondissements aussi. Donc, la Ville met près de 13 millions de dollars sur l'ensemble de notre plan de foresterie urbaine. Pas juste les freines, mais celle de la plantation des arbres. Parce qu'on a aussi, parallèlement à ça, on a aussi beaucoup d'îlots de chaleur à Montréal. On parle de température extrême. Et pour nous, bien, ça passe par la plantation d'arbres. Donc, ça, on augmente notre canopée. Et c'est prouvé dans certains secteurs qu'on réussit à diminuer la température de plusieurs degrés, donc 2 à 3 degrés, lorsque plusieurs arbres. Et inversement, dans un secteur où plusieurs arbres seraient attaqués, c'est nécessaire de les remplacer pour éviter justement de créer un îlot de chaleur. Exactement. Donc, on essaie vraiment de travailler sur les deux fronts. Planter des nouveaux arbres, essayer de sauver nos canopées, nos freines, ceux qui ne sont pas attaqués, puis essayer de couper le plus rapidement possible ceux qui sont attaqués. Il est important de préciser aussi à nos téléspectateurs qu'il y a un règlement qui oblige les propriétaires qui ont un freine sur leur terrain et que ce freine-là serait contaminé par la grille du freine. Ils sont dans l'obligation d'agir, d'intervenir. Écoutez, pour nous, c'est important parce que d'un côté, les arbres de la rue, on essaie de les décontaminer en enlevant cette fameuse bibitte. Mais si l'arbre juste à côté, à 3 pieds de là, est infesté, les efforts que la ville fait, ça ne sert absolument à rien. Donc, on veut vraiment sensibiliser les propriétaires en leur disant que c'est l'affaire de tous. On a beau faire nos efforts, mais il faut que le propriétaire aussi puisse le faire si son arbre est attaquée. Et pour compléter le dossier de la grille du freine, quel est votre plan pour l'année prochaine? Vous allez continuer les interventions, autant dans votre arrondissement que dans l'ensemble de la ville. Oui, que l'ensemble de la ville, exactement. On a un plan sur quelques années parce que ce n'est pas vrai que la petite bibitte va mourir aujourd'hui. Donc, je pense qu'elle revient. Et elle survit au gel, visiblement. Exactement. On aurait pensé l'hiver passé, avec la température qu'on a eue, qu'elle puisse enfin peut-être mourir là. Ça aurait été un avantage de la saison très froide qu'on a eue l'an dernier. Exactement, mais non. Donc, on fait face à ça. On a des nouvelles technologies, on regarde. On est toujours à la recherche constante de nouveaux vaccins, de nouvelles façons de faire. C'est ce qu'on regarde vraiment avec l'ensemble de nos chercheurs. Je veux profiter de votre présence sur le plateau, Mme Le Maire, pour parler avec vous de quelques dossiers chauds dans votre arrondissement. Entre autres, il y a quelques années, vous étiez venue au bulletin pour nous parler de votre litige avec les compagnies de chemin de fer concernant l'installation d'un passage à niveau pour relier, pour désenclaver en partie Parc-Extension et Villeray. Où en est le dossier? Bien, il est à peu près à la même place qu'on s'est parlé il y a quelques années. Il y a quelques années, OK. Bien, les discussions ont été entamées avec le CP. Donc, on parle vraiment du train du CP. Donc, chemin de fer du CP avec le train de banlieue qui passe. On parle de la rue au Guilvie. Donc, il pourrait être ouvert directement sur le Castelnau. Donc, je vais derrière le métropart. Exactement. Qui est au même niveau que la rue. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui semblait simple, de pouvoir ouvrir la clôture pour permettre aux piétons et aux cyclistes de traverser. Initialement, le projet de base était d'ouvrir pour en faire une rue qui était assez large et on pouvait passer. Le CP a mis quand même certaines conditions. On s'est rallié à ces conditions-là en disant, parfait, on oublie l'ouverture de la rue, quoique bien dommage, et on pourrait permettre le passage des piétons. À cet endroit-là, c'est bien simple, les clients du train, donc les clients du train de banlieue, doivent traverser le chemin de fer de Haugilvie pour aller à la billetterie, qui est de l'autre côté du chemin de fer. Pour eux, s'ils traversent le chemin de fer, ce n'est pas dangereux. Parce qu'il n'y a pas de tunnel comme dans certaines autres gardes. Il n'y a pas de tunnel, c'est directement sur le chemin de fer. Et pour des raisons de sécurité, on nous dit que ces clients-là ne sont pas en danger quand ils traversent le chemin de fer, parce qu'ils sont clients de la M.T. Mais si M. et Mme Tout-le-Monde, qui n'est pas client de la M.T, et ça, j'attends que le CP nous explique comment ça se fait, mais le client peut traverser sans problème. Mais le citoyen qui, lui, veut traverser pour s'en aller à la maison... Il voudrait franchir une clôture de plus, finalement, pour aller de l'autre côté, parce qu'il est déjà rendu de l'autre bord. Bien, exactement. Mais pour lui, c'est dangereux de traverser le chemin de fer selon les critères de sécurité du CP. Alors, nous avons été en comité avec la Commission des transports, on a eu un comité de médiation au printemps dernier qui a échoué. Maintenant, le CP nous a dit qu'il ferait une étude de sécurité et peut-être qu'à la suite de l'étude de sécurité, on verrait à finalement ouvrir cette petite clôture qui est directement là. Oui. Parce que, bon, il y a déjà une piste cyclable qui arrête à la clôture. Les citoyens nous interpellent beaucoup, mais c'est un domaine qui appartient au CP. Donc, on devrait s'attendre à avoir cette fameuse étude qui a commencé cet été pour établir les mesures de sécurité. Ce que je dirais même de plus, c'est que le CP a même rajouté des barres de sécurité, les barrières qu'on voit. Les barrières qui descendent pour bloquer. Oui, ils les ont rajoutées. Alors, nous, on a crié au bureau un petit cri de joie en se disant, enfin, ça veut dire que ça va s'ouvrir. On nous a dit non, c'est pour assurer la sécurité de nos clients. Ah bon, d'accord. Donc, c'est à suivre. On suivra le dossier. Il nous reste 60 secondes. Je veux vous entendre parler des autres priorités que vous avez dans votre arrondissement, dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, pour les prochains mois. Qu'est-ce que sont vos priorités? Actuellement, on fait le plan local de déplacement, donc à travers nos trois quartiers, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Il y a eu, dans le dernier mois, des assemblées publiques sur les coins de rue pour discuter avec les citoyens, pour avoir leur opinion, leurs attentes. On est en train de faire un plan local de déplacement et on veut qu'ils représentent les besoins de nos citoyens. Donc, c'est ce qu'on fait. Les citoyens du quartier et de l'arrondissement peuvent aller en ligne, donc répondre à un petit questionnaire pour nous aider encore plus. Accessible via le site web de l'arrondissement, j'imagine. Exactement, oui. Pour nous permettre vraiment d'aller plus loin dans ce qu'on veut faire. On a toujours notre plan de circulation pour sécuriser nos rues, donc nos dos d'âne, nos mesures d'apaisement de circulation. Rappelez-vous qu'il y a trois ans, on a mis un plan sur trois ans pour sécuriser l'ensemble de nos écoles. Et après ce plan-là, on s'était dit qu'on allait faire nos rues dangereuses et nos parcs. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, on travaille là-dessus. Des nouvelles pistes cyclables qui sont ouvertes maintenant dans Parc-Extension, dans Villeray, dans Saint-Michel, donc des bandes cyclables. On répond aux attentes de nos citoyens également. Et on travaille beaucoup sur le PIDUS actuellement. Donc, tout ce qui est le plan de développement de l'aménagement, de tout ce qui est le pavillon de l'Université de Montréal. Tout ce qui est le secteur, le nouveau secteur de Castelnau. Le nouveau campus outremont de l'Université de Montréal. Exactement, qui touche beaucoup, beaucoup Parc-Extension, donc de Castelnau, Saint-Laurent. Et la proximité du métro Acadie, si je ne m'abuse. L'Acadie, mais aussi le métro de Castelnau. Ça touche tout le périmètre jusqu'à Saint-Laurent. Et là, on voit aussi un grand boom. Donc, il y a plus de 5 000 personnes qui vont soit y habiter, soit y travailler dans les prochaines années. Ce qui fait qu'on a vraiment des gens qui viennent dans un secteur qui était anciennement industriel. Donc, on doit réaménager les rues, travailler sur des plans de circulation parce qu'il y a de l'habitation, les soins s'attendent à des services et ils ont raison. Mais on doit tout réaménager en fonction aussi de la venue de l'Université de Montréal. Donc, beaucoup de défis. Beaucoup de pain sur la planche. Et on vous réinvitera certainement pour parler, entre autres, de l'ouverture du plus grand parc de Montréal qui va se faire dans deux ans, le complexe environnemental Saint-Michel. Oui, exactement. Madame le maire, Annie Samson, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'était un grand plaisir. Le coût d'un permis pour abattre un arbre varie entre 85 et 135 $ par arrondissement. Il est à noter qu'il est gratuit si un frein est atteint par la grille du frein. Le coût de l'abattage d'un arbre varie entre 300 et 1000 $ et les amendes auxquelles les propriétaires montréalais s'exposent en vertu du règlement annoncé concernant la grille du frein peuvent varier entre 350 et 2000 $.